la youtube world bonjour aujourd'hui comme indiqué dans le titre et vous allez en manger de ces vidéos là un bilan de cette année 2023 sur quelques points voilà pas tous on va pas s'éparpiller quoique je sens que cette vidéo va être très longue mais le bilan un peu global sur cette année qui s'achève doucement mais sûrement vous constaterez quand même ici là une rubis qui est au bord de la rupture et une nuna qui n'est pas non plus très loin de de rupture et elle aussi voilà moi vous savez de quel accompagnement donc moult ronflement sont à prévoir nous ne commenceront pas un bilan pour cette année 2023 sans vous souhaiter une joyeuse goulayante vous noterez qu'elles sont de mieux en mieux alors je vous cache pas que j'avais pas tellement d'inspiration pour cette vidéo bilan 2023 parce que parce que 2023 fait base de fluctuations j'ai pas tellement d'inspiration donc je vous ai sollicité par le biais d'instagram pour faire une sorte de faq qui va me donner moi si tu veux un fil conducteur je vais répondre bien évidemment à certaines de vos questions que j'ai trouvé cohérente avec le bilan de fin d'année puisque j'ai eu des questions qui n'ont rien à voir avec le fait de faire un bilan donc j'ai quand même fait un peu le tri donc c'est avec vous que je vais faire ce bilan dans tous les sens du terme puisque vous m'avez très fortement aiguillé nouvelle année égale nouveau carnet cette fois je fais enfin péter le harley queen qui est là depuis depuis très très longtemps et et on y va on y va c'est parti je vais ouvrir le bal avec tout ce qui concerne un peu les questions l'idée d'un bilan plutôt personnel relationnel émotionnel voilà je peux pas faire des petits machins comme ça je vais te faire des gros blocs et on va y aller et pour commencer un peu ça parce que c'est un peu c'est un peu sur ce point que je suis dubitatif par rapport à faire le bilan parce que il y a il y a eu pas mal de choses cette année qui se sont pas très bien passé sur le plan perso et encore que perso mais pas directement moi donc évidemment qui dit impact sur le plan perso dit impact sur l'émotionnel bref j'avais pas beaucoup d'inspiration et j'avoue que grâce à vos questions on va pouvoir faire un petit quelque chose quand même de tout ça donc je vais répondre à certaines de vos questions ce que tu as fait qui t'a sorti de ta zone de confort en 2023 alors très clairement j'ai rien préparé je vous le dis tout net j'ai juste copié vos questions comme vous pouvez le constater il n'y a aucun travail d'écriture je voilà j'ai décidé aussi de faire du un peu du brûle pour point pour que ce soit véritablement spontané mais tout tout net comme ça ce qui me vient quand ce que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas fait et que j'aurais pas envisagé de faire au demeurant c'est mis à part accidentellement ou parce que c'est pas moi qui suis aux commandes de la caméra c'est de me montrer entièrement en train d'essayer des vêtements qui plus est sur sur mes vidéos et sur les vidéos des copines voilà parce que parce que je me suis vu aussi ce qui me sort de ma zone de confort aussi c'est quand on a un problème avec son rapport au corps je me souviens au tout début quand on s'était vu la première fois avec les filles j'avais dit à hello par contre si tu film essaie de cadrer un petit peu qu'on voit pas le séant qui déborde du pot et tout et que là dernièrement hello a eu elle a toujours cette question est ce que tu veux que je j'ai dit non vas-y c'est bon et donc c'est un peu ça peut vous paraître totalement futile pour vous mais quand on a un énorme problème avec son corps et notamment ce que renvoie son corps dans une image arrivé à se filmer c'est pas tant se filmer le corps entier qui est difficile c'est après quand il faut monter au montage et je dois avouer que là dessus je me suis sorti les doigts du fnu en disant faut y aller parce qu'il faut trouver des solutions pour c'est comme ça c'est comme ça à un moment donné c'est pas en te cadrant sur trois centimètres que ça va changer le corps que tu as et oui véritablement pour cette année 2023 si il ya un truc qui fait que je suis sortie de ma zone de confort c'est enfin de plus avoir trop de problèmes avec le fait que vous me voyez en entier sur les vidéos voilà je vois pas quoi dire d'autre là ça me semble tellement évident ce truc là est tellement c'est vraiment une très très bonne avancée pour moi que je vois pas quoi vous pondre d'autres ton meilleur souvenir pour 2023 alors bien évidemment ce sont des souvenirs avec mes proches avec les gens que j'aime ce sont souvent des souvenirs raccrochés à disneyland paris notamment le moment où j'ai vu pour la première fois le spectacle des drones un monde qui s'illumine et tout ça où je me suis surprise à me dire ça monte ça monte ça monte je vais l'armichéter je vais l'armichéter calme toi t'es chez disney t'es amiqué l'armichette range là et tout et que c'est plus fort que toi quoi ça monte ça monte ça monte tu sens que ça te prend là c'est très agréable à vivre parce que c'est une émotion très positive et et je me je me souviens avoir vu ma fille et ma soeur dans le même le même truc que moi et c'était tellement joli c'était tellement féerique c'est c'est un instant suspendu si tu veux dans toute la merde ambiante et bas sacré de très joli souvenir on aura beau dire ce qu'on veut voilà être dans la critique dans ne pas aimer et on a le droit à entendez le bien mais il n'empêche que sans être particulièrement se prôner être ultra fan de disney qui suis quand même une fois le mois mais pour autant j'ai pas la prétention de dire que je suis méga giga fan de disney c'est quand même des instants magiques je le dis et je répète pour moi disney c'est un peu l'endroit où quand il y a un trop plein j'y vais c'est un peu comme une thérapie une fois le mois j'y vais c'est vraiment cette image là j'arrive avec toute ma merde dans ma tête j'en laisse un petit peu aux entrées quand tu badges les passes et tout ça et quand je repars il ya toujours un petit peu de merde dans le sac à dos mais beaucoup moins donc ça permet d'alléger de comment de reset un peu tout ça et c'est un peu comme ça que moi je vois le truc évidemment je comprends tout à fait que nous n'ayons pas la même vision disney puisque évidemment à chaque fois que je parle de disney il ya toujours la notion d'argent où on me dit ouais mais jenny s'est pas donné et je sachais que je l'entends parfaitement d'ailleurs j'en ai parlé mais il n'en reste pas moins que pour moi ça a un effet vraiment ça y est on laisse c'était très belle journée on garde ce qu'on a gardé les bons moments les bons souvenirs les rigolades les fou rire et ça fait du bien on éjecte un peu un peu le trop plein de caca qui a tendance un peu à à macérer surtout cette année où en tout cas moi sur le plan personnel ça n'a pas non plus été la fête au village un moment le plus marquant dans le positif et le négatif alors le positif je viens de te l'expliquer finalement c'est tous ces instants avec mes proches avec ceux que j'aime les retrouvailles avec les filles aussi parce que vous savez que relationnellement c'est un petit peu compliqué pour moi donc les retrouvailles avec les filles et comment notre amitié comment on vit notre amitié c'est vraiment quelque chose de de très très important pour moi il ya une question concernant les filles un peu plus loin donc je vais pas trop entrer dans le dans le vif du sujet mais ça me redonne un peu confiance et fois au niveau des relations amicales maintenant dans le côté dans le côté négatif pas il ya certaines choses que je ne peux pas sur lesquelles je ne peux pas débattre sur youtube puisque elle n'engage pas que moi mais c'est quelque chose que ces petites choses dont je ne peux vous parler ont évidemment eu un impact très bas pas bon voilà pas bon c'est pour ça que je te dis les instants les instants disney où tu vides un peu ta boîte à ta boîte à cogiter ça fait beaucoup de bien parce que quand les gens tu aimes et quand tes proches sont impactés par certaines choses forcément tu es impacté aussi donc même si tu essaies de dissocier il ya un moment où c'est plus possible de dissocier donc marquant dans le positif c'est tout ça c'est souvenir c'est fou rire les bons moments passés auprès des personnes que j'aime et et les plus difficiles passer les moments les plus difficiles passés ou à traverser les épreuves que mais les personnes que j'aime traversent voilà et qui me enfin je comme je ne sais pas extérioriser j'ai du mal à verbaliser parce que je me dis tu dois être dans le soutien et pour soutenir quelqu'un il faut aller bien et ben moi ça se répercute sur plein de choses c'est à dire des poussées d'herpès phénoménales parce que je n'extériorise pas donc c'est le corps qui parle des douleurs de partout tellement je me crispe que ça me voilà je lendemain je me réveille comme si j'avais couru un marathon alors que c'est je pense que tout est lié au stress il ya beaucoup il ya beaucoup de stress il ya beaucoup et puis des instants un peu moins positifs je veux dire c'est toutes ces voilà c'est une espèce d'angoisse là qui me alors c'est pas gravissime mais ça met des voilà ça ça met un peu ça parasite un petit peu certaines choses donc bon ça ça reste des choses en termes de gravité je vous parle souvent en termes de gravité ça reste des choses qui ne sont pas graves il ya des personnes qui traversent des choses des 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 événements bien plus graves mais c'est chiant en fait et ce qui est chiant généralement je sais pas si vous avez remarqué mais les choses chiantes durent dans le temps et c'est ça en fait qui fait que ça devient c'est difficile après dans la gestion des choses et surtout de son émotionnel par rapport à ça cette question là elle est elle est intéressante dans la mesure où j'ai vraiment deux réponses bien distinctes as tu rencontrer des humains qui ont apporté un changement à la façon à ta façon d'appréhender la vie alors au quotidien non par contre j'ai rencontré des personnes alors pas pour cette année 2023 mais disons que c'est la continuité j'ai rencontré des personnes qui contribuent à mon ouverture d'esprit et je parle évidemment d'élodie et de gwen qui deux par notre écart d'âge deux par on va dire des générations différentes il est vrai 12 ans d'écart avec gwen je crois 10 ans avec élodie c'est pas non plus rien et et je trouve parfois très très chouette de les entendre discuter échanger il ya des moments où elles parlent toutes les deux et volontairement j'écoute en fait j'écoute ce qu'elles disent et je trouve que ça contribue à mon ouverture d'esprit et aussi à l'apprentissage de certaines choses maintenant au quotidien dans mon quotidien tous les jours et ce que j'ai rencontré je rencontre des humains qui entre guillemets j'ai presque envie de dire me redonne fou en l'humanité malheureusement non non parce que les personnes que j'ai tendance à croiser bon bah c'est un peu dans dans l'ambiance actuelle quoi ça tire la gueule les gens ne sont pas et j'ai remarqué c'est encore pire pendant la fin d'année où les gens sont sur les dents quoi tu dis on te parle magie de noël machin nana mon huck sur la commode ah non les gens ils sont sur les dents là on est prêt à te mettre on est prêt à te mettre un point sur la gueule pour un chapon quoi donc non au quotidien je je m'abstiens de toute façon et puis vous savez pour rencontrer des humains qui te font changer ta perception des choses ou qui te font appréhender la vie d'une autre manière il faut je pense être en quête de rencontrer l'autre et c'est pas tellement ce que je recherche de de me faire des potes quand je vais à la boulangerie ou à l'épicerie du coin quoi y a-t-il une différence entre la génie du début de l'année et celle de la fin d'année non je dirais que je suis toujours aussi pessimiste par rapport à la vie en tant que tel en tout cas la vie actuelle pour plein de choses l'actualité ce qui se passe dans le monde le coût de la vie je suis très 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 pessimiste est ce que la génie du début de l'année est plus ou moins enjoué que l'actuel non je fais au jour le jour en fait je je voilà je fais au jour le jour je c'est pour ça que cette vidéo bilan est un peu complexe pour moi parce que la projection est compliquée question qui suit ça a pas été simple de la mettre dans un parce que je me suis dit est ce que je la case là dans le perso ou dans le bilan perte de poids j'ai décrété de la mettre là dans le perso émotionnel relationnel parce que parce que c'était une question un peu plus vaste et qui n'était pas ciblé perte de poids quelle est la plus belle victoire de 2023 ben écoutez je pense au delà de la perte de poids dont nous allons parler dans quelques minutes je dirais attention on ne parle pas acceptation entendons nous bien mais je dirais c'est cette sorte de d'avoir stoppé de me battre avec mon corps en fait il est comme ça mon corps écoutez bien c'est pas de l'acceptation je veux vraiment pas que qu'on se méprenne sur ce propos il est comme ça je fais en sorte de faire ce que je peux pour que ça change mais je peux pas forcer la machine donc et quitte à faire les choses autant se foutre un petit peu la paix et j'ai décrété de dire stop j'arrête de me battre avec mon corps parce que ça me fatigue tout simplement ça m'épuise donc je pense que ma plus grande victoire en tout cas au niveau tout ça parce que ça c'est le combat d'une vie donc fatalement ce peut être une grande victoire c'est sans être non plus dans une acceptation parce que ça ce serait pas possible ce serait même trop beau mais pas envisageable c'est de me foutre un peu la paix voilà de dire on va y arriver doucement sûrement mais on y va octroi toi le droit de ne pas être parfaite au taquet et bah figurez vous que ça libère un peu ça libère un peu l'activité neuronale si je puis dire elle est rigolote la question suivante parce qu'elle me précise bien bonjour jenny j'ai envie de positif c'est vrai que ça voilà en même temps j'ai envie de positif je peux comprendre votre envie de de regarder des choses positives allons mais on fait aussi avec ce qu'on fait comme on peut je peux comprendre que voilà c'est plus fun pour vous de regarder quelqu'un qui est tout le temps mais moi c'est pas comme ça en fait j'ai des jours avec où ça se passe très bien où je vais très bien où je suis billet des jours c'est un peu plus complexe mais bon passons bonjour jenny j'ai envie de positif alors je te propose l'évolution de tes liens d'amitié avec elo et gwen l'évolution de mes liens d'amitié avec elo et gwen bah en fait ce qui est assez surprenant c'est que je peux pas parler d'évolution c'est que les filles et moi quand on s'est rencontré la première fois donc vous le savez on s'est rencontré notre première rencontre a lieu à disneyland paris c'était très bizarre vraiment très très étrange parce que c'est comme si on s'était vu la veille et c'est surtout comme si on se connaissait depuis 20 piges et ça c'est très curieux quand tu ne t'es jamais vu mais que bram ça s'imbrique et tout paraît hyper évident alors faut prendre en considération aussi que moi mon ma perception et mon approche de l'amitié c'est plutôt compliqué j'ai j'ai fermé pas mal de portes et monter pas mal de barricades mais là je dois avouer que c'était évident ensuite dans les questions que vous m'avez posées sont revenus à plusieurs reprises de grands débats les angoisses les hypothétiques les pseudos angoisses j'ai pas envie d'appeler sa crise d'angoisse parce que on n'en est pas selon moi on n'en est pas encore là mais les angoisses et mon côté casanier alors l'une des questions c'était l'évolution de tes angoisses et des peurs exemple les transports je lutte je lutte activement je me confronte j'ai eu de la coup sur coup une semaine à l'autre deux petits trucs pas cool et c'est à dire qu'il a fallu que je sorte d'un métro par chez moi parce que tellement blindé qu'en fait 30 secondes de plus dans le métro et je pense que je puncher les gens pour pour me laisser sortir parce que j'ai pour la première fois de ma vie sans vergogne j'ai poussé des gens pour sortir et je ne me suis senti mieux que quand je pouvais respirer dehors et que j'étais sortie de la zone à risque et il ya eu le coup du train supprimé quand je suis allé quand on s'est retrouvé avec les filles chez gwen la dernière fois bref les transports ça n'a jamais été ma cam mais par contre je veux pas m'empêcher de vivre donc avant que ça ne prenne trop de place que tout ça les les angoisses les petites attaques de panique ne prennent trop de place je me laisse pas faire est ce que à un moment donné la tête le va briller que même si mon corps veut ma tête ne voudra pas parce que je sais pas trop je comprends pas très bien la mécanique d'une crise d'angoisse même si je côtoie des personnes qui en font régulièrement et à un level voilà un jeu bah vous le savez de toute façon mon meilleur ami eddie vit ça depuis 15 16 ans et ça l'empêche de vivre et moi je peux pas en arriver là disons que j'ai un exemple depuis devant mes yeux eddie ne peut pas aller à disney eddie ne peut pas prendre un métro eddie peut prendre des bus mais ça dépend quel bus eddie ne peut pas aller dans une fête foraine eddie ne peut plus rien faire il ya des postes de il ya des boulots qu'il est obligé de refuser par exemple si il a un travail où il faut passer un sas tu sais un peu comme les banques un sas à double porte il peut pas il peut pas passer ce sas c'est pas possible il ya des examens médicaux qu'il ne peut pas faire bref bien entendu avant de publier ça je lui demanderai si je peux donc si vous entendez ça c'est que c'est que j'ai eu l'accord d'eddie bien entendu vous vous doutez mais je je me confronte parce qu'il est pas question en fait que ça m'empêche de vivre enfin je veux dire je suis déjà hyper casanière tu vois un peu le le tremplin je suis déjà hyper casanière donc si les angoisses m'empêche les seuls moments où j'ai envie de sortir pas ça va devenir compliqué et maintenant en ce qui concerne le fait d'être casanière sachez que je ne subis pas du tout j'adore ce côté casanier j'adore être chez moi je j'adore faire des choses chez moi j'ai toujours un truc à faire même si c'est fait j'ai toujours un truc à faire nettoyer une plainte un radiateur réagencer rangé trier mettre ça là parce que c'était là mais c'était pas bien j'adore être chez moi parce que chez moi c'est vraiment ma zone de sécurité je dis pas ma zone de confort parce qu'en ce moment avec les travaux c'est un petit peu compliqué mais c'est ma ma zone de sécurité où je suis chez moi donc chez moi je fais ce que je veux et il ya personne qui viendra pour me faire chier parce que j'ouvre la porte de chez moi à qui je veux et quand je veux sachez que j'appartiens à cette catégorie qui si ça sonne mis à part ma mère mais bon ces personnes là ne débarque pas sans prévenir si ça sonne et que j'ai pas été prévenue j'ouvre pas mon côté casanier moi j'ai toujours été casanière même plus jeune j'étais je crois vraiment j'étais mieux chez mes parents ce qui était chez moi à l'époque j'ai toujours entre guillemets préféré être dedans dans mon cocon ma sécurité que dehors j'ai pas le souvenir d'avoir été puni de sortie en tant que tel mais c'est pas quelque chose que j'aurais pris comme une punition j'aurais trouvé à m'occuper j'aurais lu j'aurais écrit je trouve qu'il ya toujours à faire il ya il ya toujours un petit poêle de ménage un plaid à retaper un canapé à nettoyer un coup d'aspi à passer lire s'instruire apprendre casanier être chez soi quand ça vient pas de l'isolement quand tu te sens pas seul au monde si c'est approché et abordé de cette manière là c'est tout va bien et moi sachez que en tout cas c'est pas parce que c'est vrai que pour certaines génies tu sors pas beaucoup ben non parce que je vois pas l'intérêt d'aller me trimballer pour rien faire je préfère rester chez moi et faire des choses que d'aller me déambuler dans remont pour ne rien faire pour moi ça vraiment à part le côté chiant de prendre des transports pour ne rien faire non voilà moi je vois le truc comme ça après chacun voit midi à sa porte évidemment ton moment le plus drôle pour cette année 2023 alors comme ça identiquement toujours dans l'idée où j'ai rien préparé des fourrières j'en ai régulièrement parce que j'ai j'ai la rigolette facile comme on dit mais je crois que l'un des fourrières mais aux larmes aux larmes vraiment aux larmes c'est dans le musée avec gwen avec visiter un musée avec elo et gwen mais c'est vraiment un moment indispensable dans une vie entre elodie qui est vraiment fascinée gwen qui est mitige entre deux eaux et moi mais qui n'en a rien à foutre d'une force je vous jure qu'il faut le voir pour y croire ah non mais aux larmes dans un endroit où évidemment il s'agirait de savoir un peu se tenir et il faut sachez il faut que vous sachiez que j'aime pas me taper la fiche et tout mais à un moment le fourrières tu contrôles pas et là c'est vraiment l'idée où elo elle est fascinée par chaque bout de vitrine chaque caillou 1 et que gwen et moi on est au bout du couloir en train de et que je me retourne et je dis elle est où elo puis gwen elle me dit elle est là bas voilà et là gwen se met devant une vitrine et elle regarde un truc je saurais plus dire quoi elle me sort une connerie ce qu'on n'aurait pas un petit peu rien à branler ou un truc comme ça mais c'est le contexte en fait fallait être là mais un fou rire est aux larmes j'arrivais plus j'arrive non un musée avec elodie et gwen il faut je vous dis c'est un moment obligatoire dans une vie parce que à en avoir mal au vent tellement j'étais éclatée et en plus je tentais de canaliser parce que j'ai pas le rire et là de voir elo subjuguer gwen qui commençait à fondre et moi littéralement perdu dans le truc ah c'était merveilleux c'était un moment de fourrère exceptionnel il reste trois questions dans cette catégorie là quel est ton regret et celle là les revenus à plusieurs reprises parce que j'ai mis des plus 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 là je barre au fur et à mesure j'ai mis des plus 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 quand c'est revenu à plusieurs reprises quel est ton regret pour cette année 2023 là je vais rentrer un petit peu plus dans l'intimité parce que en plus qui est assez ça ne peut être qu'évident de te raconter ça parce que c'est un sujet de discussion que j'ai eu avec ma maman il ya quelques jours mon regret c'est vraiment très antérieur j'aimerais réussir à dire verbaliser à à sortir tout ce qui m'embarrasse qui m'enquiquine qui me qui me bouffe qui me bouffe j'aimerais que ce soit pas toujours mon corps qui trinque quand j'ai des trucs qui me qui vraiment me sortent par le pif des choses qui seraient bénéfiques pour mon pour mon organisme d'être que je les sorte et j'y arrive pas pourquoi parce que ça va peut-être pas se dégoupiller comme toi tu l'imagines et il ya barrage il ya un moment faut arrêter de se mettre des sourdines et et de vouloir arrondir les angles et je l'ai pas fait et en fait c'est moi que ça a bouffé comme je te le disais un petit peu au début c'est moi que ça a bouffé et je m'aperçois que pour préserver certaines relations pour préserver certaines personnes je me tais mais quand tu te tais mais tu as envie de dire les choses bas s'arrange et c'est pas bon c'est pas bon c'est comme retenir une envie de péter pendant trois jours à un moment ça explose après bien évidemment je vous parle de ça dans un contexte vraiment très privé très proche dans la vie réelle je suis en train de vous parler des réseaux sociaux le regret pour 2023 vraiment c'est ce côté là de m'être bouffé à m'en déclencher une poussée d'herpès jusqu'aux oreilles parce que je ne dis pas donc bah ça ça sort pas et de me réveiller tellement tendu du bonnet que je suis crispé de partout le lendemain bref d'essayer de quand vraiment il ya des choses qui me qui me font du mal et que je j'aurais ce besoin de d'expulser de le faire tout en me disant mais écoute et au un moment donné ces personnes là prennent pas de gants un sa balance sa balance sa balance et ça s'en contrefou de comment toi tu vas vivre la chose et ben écoute un fait un peu preuve d'égoïsme et fais le toi aussi quand un un os du fenu qui prend pas le sel et bah dis le et puis tant pis 1 ce sera vécu comme ce sera vécu mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal par peur de comment je peux dire par peur oui ou du moins dans la nécessité de préserver les autres seulement bah moi je me préserve pas la question qui est revenu alors facilement 50 fois j'exagère mais si peu et tu toujours en contact avec emma dolly bien sûr que oui bien sûr que oui le jour où ce sera possible l'instant où ce sera possible on a même prévu de se revoir évidemment bien sûr que oui il n'était pas question il n'était pas question de couper les ponts avec emma d'autant qu'on a quand même cette perception je pense de on n'est pas on n'est pas l'une sur l'autre quoi si vous voulez un jeu je sais pas 37 messages par jour je suis pas en train de la harceler elle a sa vie j'ai la mienne emma c'est l'une c'est l'une de mes plus belles rencontres de youtube donc fatalement oui forcément évidemment que oui je suis toujours en contact avec emma et puis identiquement même si elle et moi on est on est différente sur bien des points il ya des choses qui sont des évidences et quand on s'est rencontré la première fois quand j'étais allé à sa rencontre abonné à son meetup ça a été évident de suite donc à partir de là à partir de là quand c'est évident et que tu te poses pas de questions et que tu n'es pas là mais est ce que si est ce que ça est ce que c'est ce que ça il n'y a pas de questions à se poser et tu heureuses là tout de suite on fait pour ce bilan de fin d'année est tu heureuse attend j'essaie de poser est tu heureuse non je suis pas malheureuse pour autant mais je suis pas heureuse je suis d'une neutralité absolument déconcertante je peux pas dire que je suis heureuse parce que ce serait vous mentir et on n'est pas là pour pour allumer des radiateurs mais je suis pas malheureuse pour autant ouais c'est ça c'est bizarre je suis assez je ne sais pas quoi dire de plus à ce sujet je suis pas heureuse mais je suis pas malheureuse attend parce que je suis allé voir la définition être heureux qui jouit du bonheur qui est durablement content de son soeur les gens heureux n'ont rien à dire bah là j'ai pas grand chose à dire là dessus donc ça voudrait dire que je suis heureuse non je je ne jouis pas du bonheur alors je j'apprécie j'aime les instants simples je prends toute la mesure des moments simples de bonheur que je vis maintenant au quotidien tous les jours globalement est ce que je suis heureuse non on vit dans un contexte qui fait que c'est très compliqué en ce moment de se dire heureux tous les jours chaque jour de bonne humeur voilà heureux bonheur pourvu que ça glisse je trouve ça un peu compliqué en ce moment de ceux de se dire je suis heureux au quotidien tous les jours je trouve ça compliqué et de par certaines choses privées et de par ce qui se passe et de par la conjoncture je trouverais même ce que je dis n'est applicable qu'à moi mais je trouverais même hypocrite de ma part de vous dire que je suis heureuse tous les jours je ferais ça très hypocrite donc non je suis pas heureuse mais je suis pas malheureuse je suis donc très neutre avec ma tendance pessimiste bien entendu on va passer au dossier santé perte de poids rapport au corps j'ai vu un peu vos questions et j'ai essayé de faire un un dossier un peu qui se rapproche donc j'en ai parlé donc je vais essayer d'aller très vite là dessus une question qui est revenu aussi à plusieurs reprises comment va ta main et plus particulièrement mon pouce donc je vous ai expliqué ce que j'avais à ma main ça s'appelle de la résarthrose c'est donc une arthrose de la main et il n'y a pas grand chose à faire puisque moi les infiltrations ne font pas de bien donc je ne saura rien que j'ai m'injecté des des corticoïdes et au l'acide hyaluronique ne serait pas d'un grand recours pour ce que j'ai donc ce sera par crise il y a des moments où ça va et il y a des moments où par la main en fait c'est un peu ça donc il n'y a pas grand chose à faire ce qui revient à dire aussi que cette année je me suis fait opérer pour rien ben il a un peu visité ma main mais finalement ça ne nécessitait pas une opération puisque c'est de l'usure l'arthrose c'est de l'usure donc avec les années qui vont passer vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arranger voilà en gros c'est ça c'est chiant quand il y a les poussées et quand c'est un peu douloureux mais ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire ça m'empêche pas de m'occuper de mon chez moi quand c'est un peu plus douloureux je remets les attelles j'essaie d'apporter un confort et surtout que ça reste au chaud mais ça va ça aurait pu être pire même si résarthrose arthrose c'est chiant alors mon petit cadet pour répondre à la question suivante souvenez-vous je me munis de mon carnet le joker ah bah on a Harley Quinn on a le joker pour la question qui est où en étudiant ta perte de poids et là j'ai mis plein de plus 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 parce que alors là cette question là elle est revenue un nombre incalculable de fois donc on va faire le point sur la pesée je peux vous dire mon poids puisque de toute façon ça y est on est parti dedans alors je ne vous cache pas que ma dernière pesée elle date du samedi 23 et que j'ai complètement oublié de filmer maintenant libre à vous de me croire ou pas j'ai aucune raison de façon vous me voyez maintenant en entier vous voyez bien que ce qui se passe quand on n'est pas là je vais pas vous dire je fais 73 kg à un moment donné donc pour rappel au la pesée initiale a eu lieu le 1er janvier 2023 quand j'ai décidé de reprendre les choses en main et ce matin là quand je me suis pesé je je pesais 133 kg 600 à la déflagration dans ma gueule prise en main donc il ya eu de la perte de poids j'ai commencé cette perte de poids grâce à wet watcher en fait je suis très vite descendu parce que pas forcément le choc du changement d'alimentation fait qu'il ya une belle perte dès le début ça c'est un petit peu compliqué je dirais au niveau des neuf mois où la perte de poids j'ai eu pas mal de ce qu'on appelle de palier et que forcément qui dit palier quand tu fais wet watchers dit que tes points journalier ne descendent pas et donc le poids ne descend pas non plus donc j'ai un petit peu tourné en rond de ce côté là j'ai je me suis pris le temps de réfléchir j'ai fini semaine un petit peu une semaine ou deux de freestyle et puis je me suis dit bah les marteaux j'en ai plein le cul voilà donc pour la pesée du samedi 23 12 2023 j'étais à 111 kg 400 soit une perte globale si on fait un bilan sur l'année une perte globale de 22 kg 200 avec donc ça nous donne une moyenne de 1 kg attend deux secondes parce que même moi je n'arrive pas à me relire 1 kg 85 par mois ce qui n'est pas le cas il ya eu des mois où il ya quasiment rien de perdu donc voilà 22 kg 200 perdus sur un an est ce que je suis satisfaite non voilà je vais écouter non je suis pas satisfaite pareil je suis je vais pas vous raconter des comptes de fées blanche neige cendrillon et compagnie non parce que je m'étais fixé un petit objectif que je trouvais pas déconnant qui était de moins 24 moins 24 kg sur 12 mois ce qui nous faisait ce qui nous faisait deux kilos par mois et je n'ai pas atteint donc je suis pas satisfaite et puis je suis d'autant moins satisfaite parce que moi je le vois pas en fait ces 22 kg de là je les vois pas alors j'ai beaucoup de messages qui vont dans le sens de dire mais jenny je crois que tu tu as une vision erronée de toi parce que certaines d'entre vous m'ont dit moi je le vois quand même qu'il ya on voit que moi je le vois pas moi j'ai besoin d'avoir des trucs qui se palpe bien entendu je le vois dans certains ventements bien mais c'est passé donc est ce que je suis satisfaite non est ce que ça me met la rate au courbouillon non plus d'ailleurs question qui me semble logique et qui tombe sous le sens mais je vais être très clair par rapport à ma réponse wet watcher qu'en penses-tu ton avis recommande tu je vais être très clair par rapport à ça je ne recommande absolument rien à qui que ce soit pourquoi parce que je ne suis pas professionnel de la nutrition parce que je ne suis pas professionnel je ne sais pas votre parcours je ne sais pas vos problématiques je ne sais pas de quoi vous souffrez si vous êtes en situation d'obésité il ya forcément un pourquoi du comment et moi je n'ai pas les aptitudes ni les compétences pour vous pour vous dire quoi faire comment le faire quelle méthode ou quoi au caisse c'est à dire que si vous voulez je me sens quand même je me sens très illégitime et un peu mal placé pour vous recommander quoi que ce soit à un moment il s'agirait de rester un petit peu sérieux faire preuve de bon sens c'est moi qui vous parle toujours de faire preuve de discernement si je suis là en train de vous dire je vous conseille de faire telle méthode parce que si parce que ça on est sur un non sens là un moment faut se détendre par contre je peux vous donner mon avis moi je pense que wet watcher ce que je dis n'est applicable qu'à moi avec mes problématiques ça va un temps c'est un très bon starter c'est tout après le corps va s'y habituer les points ton quota journalier plafonne et si ton quota journalier de points plafonne et bah toi derrière tu plafonnes aussi en termes de perte de poids et au delà du fait de plafonner faire des paliers qu'on traverse tous et tout un peu quand on est dans un processus de perte de poids c'est que souvent ça se lie à un découragement et c'est le pire déjà que de base on va pas se mentir c'est compliqué quand tu dois tout le temps faire attention j'en ai pris mon parti et je sais que de toute façon peu importe ce qui peut se passer physiquement et dans les variations de poids je je devrais faire attention tout au long de ma vie c'est comme ça c'est déjà pas facile quand tu t'acceptes ça tu dis c'est comme ça j'appartiens cette catégorie de personnes tu regardes une pâtisserie tu prends trois kilos en les regardant j'exagère mais c'est un peu pour schématiser un petit peu schématiser le truc donc si en plus quand tu es dans un auto accompagnement de perte de poids tu te décourages parce que la méthode que tu payes ne fonctionne pas alors que tu fais tout bien je très sincèrement si j'avais merdé avec what what short je aurais dit j'ai merdé c'est bon l'appli m'a gonflé mais que tu fais tout bien et que tu t'accroches en te disant c'est un palier ça va repartir et que ça repart pas voire même que tu as lors des micro reprises mais de la reprise quand même alors si déjà à la situation de base qui est pas simple quand tu tu dois tout le temps faire gaffe et que ta méthode que tu payes ne fonctionne plus waouh découragement plus découragement égal bal et marteau donc quand j'ai vu vraiment que ça commençait où je me suis dit je sais bon là je commence à lâcher la rampe faut que je m'évade de là donc j'ai arrêté wet watcher j'ai pris deux semaines où j'ai fait du freestyle c'est à dire freestyle tout en faisant attention parce que je sais on va pas se mentir je sais ce qu'il faut faire c'est à dire qu'au bout de 30 ans de manipulation de nutrition et machin et d'engurgiter des infos tu sais et ben je me suis jamais senti aussi bien que ces deux semaines à ne pas ouvrir d'appli à ne pas compter les calories à ne pas peser les aliments je me suis jamais senti aussi bien donc j'ai dit c'est bon ça y est j'ai compris mon problème j'arrête j'arrête les frais avec les applis avec le décompte calories j'arrête les frais parce que c'est en train de me bouffer à petit feu et puis ça va finir par être contre productif et c'est absolument ce que je voulais éviter pour vous dire j'ai eu vraiment un palier je reprends le joker j'ai eu un énorme palier où pendant trois quatre mois alors c'est infime un franchement c'est c'est très très petit mais quand même j'ai eu trois quatre mois où il s'est rien passé un trois mois où il s'est rien passé et là donc en septembre de septembre à la samedi 23 décembre j'ai quand même perdu quasiment trois kilos cinq donc en ne faisant rien si ce n'est le jeûne intermittent le 16 huit je n'ai rien fait c'est à dire que je ne compte plus mes calories je ne pèse plus mes aliments j'ai un petit peu cette sérénité de ne plus rien compter juste en faisant le jeûne intermittent alors bah ok la perte est pas c'est pas à sept kilos par mois mais je suis moins parasité dans mon esprit et donc ça rejoint la question tu disais en gros la personne me disait que sur instagram j'avais dit que j'avais repris le jeûne intermittent puisque c'est quelque chose que j'ai déjà fait peux tu peux tu nous en parler un peu comment tu fais le 16 huit 16 heures une fenêtre de 16 heures sans m'alimenter où je prends du café du thé sans ajouter de sucre voilà pas d'apport en calories en tant que tel d'apport sucré je suis café essentiellement et j'ai une fenêtre de huit heures où je peux manger et tant que faire se peut essayer de s'en former un minimum sur comment casser son jeûne intelligemment et pas s'envoyer trois twix et deux mars par exemple et ben écoute ça porte ses fruits dans la mesure où déjà là haut ça se passe beaucoup mieux j'ai plus je pèse plus tout rien voilà et la perte tranquille doucement mais la perte de septembre à décembre est repartie un tout petit peu donc je me dis laisse le temps au temps pour l'heure avec le jeûne intermittent ça se passe très très bien il ya bien entendu des instants où c'est un peu plus difficile par exemple quand je pars en week-end quand je suis allée chez gwen c'est un petit peu plus compliqué de dire aux filles écoutez à huit heures faut qu'on ait fini de manger machin nana bon c'est un peu plus compliqué tu sors tu bref c'est un peu plus compliqué mais l'avantage du jeûne intermittent c'est que c'est quand même très malléable c'est pas parce que tu fais un week-end où tu respectes pas ton jeûne que ça va être la catastrophe je veux dire c'est un peu moins serré du fait ça en termes de de rigueur en tout cas moi je vois le truc comme ça là où ça peut être un peu plus complexe aussi c'est étant donné que moi ma fenêtre de 16 heures est entre 20 heures et midi c'est quand les nuits sont un petit peu compliqué qui à nuit blanche ou trois heures par nuit bon là je t'avoue que quand il est 9 10 heures le matin j'ai très très hâte qu'il soit midi parce que ça voilà c'est si tu as quelques problèmes de sommeil c'est un peu compliqué mais pour l'instant ça se passe plutôt très très bien donc pour la question qui me dit comment envisages tu la poursuit de ta perte de poids pour l'année 2024 de la même manière que je finis 2023 pour l'instant ça me convient tellement bien de ne plus être tributaire des balances des balances alimentaires du décompte calories de tout ça que pour l'instant je continue comme ça je je ne lâche pas la rampe mais je me fous un peu la paix aussi ça rejoint vraiment ce que je vous disais au début il ya écoutez j'ai 45 ans il y'a 30 ans de combat de calcul de calories de machin de truc un peu voilà de dinguerie j'ai décrété que je fais toujours les choses dans le bon sens pour ma santé mais par contre je me fous un petit peu la paix voilà et je crois je pense que c'est ce qui me convient le mieux en tout cas pour l'instant et si en cours d'année 2024 ça ne me convient plus bas je ferai exactement ce que j'ai fait avec what watcher j'irai vers d'autres horizons et basta il ya aussi un message donc qui était en deux parties dans la boîte à questions j'ai fait le message en une fois est ce que tu penses être moins dur avec toi même je pense notamment au fait qu'à présent tu sembles t'éclater à faire les présentations de vêtements c'est effectivement je m'éclate à faire les présentations de vêtements parce que déjà faut savoir que je me prends pas au sérieux c'est à dire que même si parfois je fais ma top modèle à déambuler dans ma salle je me prends pas au sérieux donc à partir du moment où je me prends pas au sérieux ça m'amuse automatiquement et puis c'est joindre pour moi vraiment l'utile à l'agréable c'est à dire que je prends des vêtements la preuve encore aujourd'hui j'ai un pub qui vient de là bas je m'éclate maintenant est ce que je suis moins dur avec moi même il faudrait que vous soyez là quand je suis au montage parce que je ne me fais pas de cadeaux vraiment ce n'est pas parce que puisqu'on parle de présentation de vêtements ce n'est pas parce que je présente des vêtements que je reçois gratuitement par la marque que tout est beau tout est bien si je ressemble à un pneu de tractopelle dans la tenue je ressemble à un pneu tractopelle voilà point alors je sais que parfois ça peut vous sembler des propos très durs envers moi même j'ai même déjà eu quelqu'un qui m'a dit mais tu te rends compte quand même que tu es grossophobe avec toi même peut-être mais je le suis qu'avec moi même voilà parce que je par exemple pour ma prochaine collab je me suis pris une tenue laquelle m'a été directement inspirée par une nana qui à peu près ma morphologie je la trouve super dans cette tenue et si ça se trouve moi je me trouvais absolument affreuse voilà donc l'essentiel c'est que même si j'ai des propos que vous qualifiez de grossophobe c'est que je sois pas avec les autres voilà l'intolérance envers soi même j'ai envie de vous dire que ça c'est propre à soi qui peut régler ça autre que nous mêmes est ce qui est souvent un peu étrange pour moi c'est que vous êtes quand même très nombreuses et je vais parler essentiellement de femmes vous êtes très nombreuses à me dire je te trouve très dur avec toi même mais moi j'ai pas l'impression d'être dur avec moi même je suis simplement objectif c'est à dire que j'ai un oeil alors même si vous êtes aussi en nombre à me dire mais tu sais il n'y a pas pire critique que le sien mais je me trouve très objectif c'est à dire que je fais aujourd'hui plus de 110 kg un poids à trois chiffres je prends de la place dans l'espace objectivement c'est pas possible de dire que objectivement je pense je prends la place que je prends c'est à dire qu'à un moment visuellement vous pouvez pas me dire que oui mais non ceci cela je fais plus de 110 kg les gars je fais quasiment 112 ça veut dire ce que ça veut dire ça parle tout seul donc oui je ne suis pas dur je suis objectif il y a des tenues des choses puisque là je parle de vêtements parce qu'on la personne qui m'a posé la question me parle de présentation de vêtements il y a des tenues qui ne sont absolument pas adapté à ma morphologie et qui ne me mettent pas du tout en valeur et moi quand je vois ça je trouve que c'est quand même de l'objectivité et pas être dur quand ça va ça va il ya des jours où je me trouve dans certaines tenues un peu rétro vintage que je mets je me trouve très élégante et je trouve que je le porte très bien mais il ya des tenues pardonnez moi mais ça dépend ça dépasse j'ai géranium qui sort du pot c'est pas possible c'est de l'objectivité et et tant pis si vous y voyez des propos durs ou des propos grossophobes envers moi même mais je identiquement ce serait hypocrite de vous dire l'opposé alors que je le pense pas du tout tu vois c'est ça aussi le truc question qui rejoint un peu celle qui disait comment envisages tu la poursuite de ta perte de poids pour 2024 sauf que là en fait la question c'est un peu la même mais sauf sur youtube comment vas-tu t'y prendre pour parler perte de poids sur youtube alors je ne savais pas si je devais la mettre dans cette catégorie ou dans la catégorie youtube j'ai choisi de le mettre dans la perte de poids puisqu'elle quand même elle posait la question uniquement sur la perte de poids comment comptes tu partager en gros ta perte de poids sur youtube en 2024 je pense que je vais vous faire un petit bilan perte de poids mensuel mais dans le dernier blog du mois en fait je pense que je ferais ça ou dans le début par exemple si un blog qui tombe je te dirais le 1er février bah ce sera le blog du 1er février qui récapitulera la perte de poids du mois en cours voilà et que voilà je vous dirais les changements est ce que je suis toujours en jeûne intermittent bref faire un point perte ou prise de poids parce qu'au demeurant point perte de poids c'est pas toujours une évidence donc je pense que je vais partir de ce principe là de vous faire un petit bilan à chaque fin de mois pour vous puissiez avoir sur la continuité et moins qu'une vidéo par trimestre où finalement au bout du compte c'est chiant faut récapituler sur trois mois c'est très très chiant je pense qu'on va partir là dessus ouais je pense et bien mes petits cadets sachez que j'ai décidé de sander cette vidéo en deux parce que je prends à peu près conscience du temps là de tournage et je me dis que ça va être interminable pour vous donc fin de la première partie de ce bilan 2023 et vous aurez d'ici à quelques jours une seconde partie qui concernera le bilan youtube et pro ça va un peu de paire et surtout les souhaits je vais pas parler de résolution pour 2024 les souhaits éventuels que j'ai pour 2024 donc on se retrouve dans quelques jours je sais pas comment je vais dégoupiller ça je fais rarement des vidéos sans dé comme ça mais là je pense que c'est de très bonne aloi on se retrouve dans quelques jours j'espère que vous avez apprécié cette première partie prenez soin de vous prenez soin des gens vous aimez dites leur que vous les aimez des bisous et à très vite